... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Hier samedi 7 décembre 2013, la Côte d'Ivoire entière s'est souvenu de son premier président, Félus Oufoued Bouagny, décédé il y a maintenant 20 ans. Une cérémonie commémorative en sa mémoire a été organisée à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne, en présence notamment du chef de l'État Alassane Ouattara. Messe solennelle à la basilique Notre-Dame de la Paix, exposition photo pour révisiter la vie et l'œuvre de Félus Oufoued Bouagny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, apôtre de la paix. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. L'Afrique du Sud, qui a aussi perdu un grand homme, un combattant infatigable de la liberté, le jeudi 5 décembre 2013, est entré dans sa semaine de commémoration en la mémoire de Nelson Mandela. 53 chefs d'État dont le président ivoirien prendront part aux funérailles qui auront lieu le dimanche prochain. Mais avant, une cérémonie nationale sera organisée mardi au stade de Soweto. La dépouille de Nelson Mandela sera ensuite acheminée en procession dans la capitale Pretoria, mercredi, jeudi et vendredi, avant l'animation dans son village natal de Kono, dimanche 15 décembre. Et ce dimanche 8 décembre, c'est aujourd'hui, il est donc célébré la journée mondiale du climat, une journée mondiale contre le changement climatique. Le changement climatique est dû à l'émission exagérée des gaz à effet de serre. Plusieurs causes expliquent ce phénomène selon le programme national du changement climatique et nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Tous les bâtiments servant de poste aux agents de corridor de Yopougon-Gesco ont été démolis. Ainsi, on a décidé le gouvernement ivoirien pour donner une image réeluisante à l'entrée de la ville d'Abidjan. Le commentaire est signé à Boussanogo. En se rendant ce jeudi au corridor de Gesco, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, voulait se rendre compte de l'effectivité de la démolition des bâtiments et autres abris qui ne donnaient pas fière allure à une des portes d'entrée d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est que selon le ministre Paul Kofi Kofi, le président de la République Alassane Ouattara, qui procédera le 11 décembre prochain à l'inauguration de cette autoroute, a demandé que la partie sud soit réhabilitée et débarrassée de tout obstacle, de tout encobrement, pour avoir un axe complètement neuf et surtout propre. En réalité, il s'agit de démolir tous ces bâtiments qui présentaient une image qui n'était pas reluisante. C'est ce que nous sommes en train de faire avec l'appui du ministère de l'Environnement et de la Salle de l'Ivreté, le Développement Durable, mais aussi du ministère des Infrasociers et Économiques. Compte du fait que nous sommes à l'entrée et à la sortie de notre route, il faut assurer la fluidité. Donc il n'y a pas de stationnement d'arrêt de véhicules, ni de contrôle systématique. Mais cela se fera, n'est-ce pas, par le bon sens de nos hommes. Une unité sera détachée là pour non seulement rassurer les usagers, mais aussi permettre d'avoir, n'est-ce pas, une surveillance de l'entrée et la sortie de la ville d'Abidjan. Cette décision du président de la République est saluée par les populations. Je viens de constater que la voie est dégagée et que tout a été démoli. Donc c'est une très bonne chose pour les opérateurs économiques et puis pour les utilisateurs des voies. Et donc nous félicitons le gouvernement pour le travail qui est en train d'être fait. Il faut noter que cette opération concerne aussi bien le corridor de Libou que celui de Nzihanoua. Le contingent français de 1600 militaires est désormais déployé en Centrafrique, dans le Nord-Ouest, mais aussi à Bondi, la capitale, où les blindés cadrillent les quartiers. Mais la population vit toujours dans la crainte. Des incidents ont à nouveau éclaté la nuit dernière. Et il faudra du temps, beaucoup de temps, pour effacer ces jours d'horreur. Mais l'armée française, qui a reçu le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU pour appuyer les forces africaines, patrouille pour assurer la sécurité. Sa mission est claire, désarmer toutes les milices et les groupes aux armées qui terrorisent les populations. En Ukraine, les manifestants pro-européens remettent le couvert. Ils sont des centaines de milliers à occuper encore les rues à Kiev ce dimanche. Et les protestataires de la place de l'indépendance réclament la démission du président ukrainien Viktor Lankovic. Il accuse de vouloir vendre l'Ukraine à la Russie. On termine en Thaïlande, où le bras de fer entre opposition et pouvoir continue. À la veille d'une manifestation anti-gouvernementale dans la capitale, le premier ministre a proposé un référendum pour tenter de trouver une issue à la crise. Mais cette option est d'ores et déjà compromise par le principal parti d'opposition, lequel a demandé à tous ces députés de démissionner. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada